salut à tous allez aujourd'hui petite vidéo concernant la ds3 crossback items qui a été présenté en fin de semaine là donc le véhicule sera disponible cet été en 2019 enfin l'été 2019 pas cet été là évidemment il va être présent témoignage de l'auto de paris du 4 au 14 octobre allez c'est parti donc une batterie de 50 kilowatts heures de capacité donc comme la future 208 2 électrique qui sortira également fin 2019 cette fois donc l'autonomie de 300 km à peu près donc selon le cycle WTP donc là il précise le site ce sera la même que la zoé qui a pourtant 9 kilowatts heures de moins mais bon le ds3 8h sera sûrement plus lourd et moins aérodynamique la zoé surtout plus lourd en fait avec une taille un poids sur va son talent très poche ouais ouais ce sera pas capacité utile ouais donc à mon avis c'est 50 oui comme ils disent là ce sera une capacité totale et pas utile utile ce serait peut-être 47 46 quoi donc c'est un peu moyen on va pas se mentir le kona qui a 64 kilowatts heures de capa utile à mon avis il va être 16 ou 17 kilowatts heures de plus minimum alors chargement embarquée de 11 kilowatts ça c'est pas mal par contre contrairement aux 7 kilowatts du kona bon après c'est pareil il faut trouver les bornes qui font ça qui rechargent évidemment les balles box adapté donc comme le kona charge de haute puissance à 100 kilowatts qui sera donc du ccs on pourrait donc utiliser unity les bornes unity pour recharger comme le kona alors le tarif estimé on a qu'une vague idée mais apparemment ce serait aux alentours de 28 mille euros bonus écologique de 6000 euros déduit voilà c'est moins cher qu'un kona 64 kilowatts heure mais en même temps voilà il est beaucoup moins puissant déjà on part sur du 136 chevaux pour un couple de 200 newton m alors évidemment ça reste correct pour plus que ce sera du des chevaux électriques donc évidemment ça accélère assez fort mais ce sera tout de même moins puissant que le kona qui est à 200 chevaux donc voilà donc le kona sera un poil plus lourd visiblement 200 kg de plus en même temps il a beaucoup plus de batterie voici donc quelques photos de ce diès 3 itens à l'image un peu spécial ce site là je remarque que ça met un temps fou à charger pas de série vers les photos à briscard bon alors le look moi honnêtement j'ai un peu de mal j'aime bien l'arrière je préfère l'arrière du diès 3 itens que le kona par exemple mais l'avant j'avoue que je préfère le kona quand même cette calandre là j'aime pas du tout non moyen le look je trouve après c'est pas moche du tout je peux dire ça mais donc globalement je préfère le kona quand même voilà après c'est une question de goût j'ai envie de dire certains trouvons ce ds3 plus joli non voilà voilà ce qu'on sait pour l'instant de ce ds3 course back itens donc futur suv de la marque ds je dirais suv électrique donc qui sortira l'été 2019 alors vous me dire ce que vous en pensez moi je suis un peu déçu par l'autonomie 300 km été 2019 je dirais que c'est un peu moyen voilà après faut voir si le prix et sera bien 28000 euros pour 28000 euros pour 300 km d'autonomie je trouve ça un peu cher j'aurais plutôt dit ça vu ça à 25000 mois après voilà ça peut encore bouger tout ça on est encore loin il ya encore un an avant qu'ils sortent donc il ya de l'eau à passer sous le pont comme on dit allez je vous laisse ciao